C'est aujourd'hui, mes chers amis, que nous apprenons la situation qui s'est aggravée de la santé du cardinal Monsengo. Le cardinal Monsengo est un cardinal à la retraite avec ses 82 ans d'âge. L'homme de Dieu est en train de lutter entre la vie et la mort. L'Église catholique a décidé de pouvoir l'évacuer à l'étranger pour voir si c'est encore possible de garder les princes de l'Église, comme on les appelle chez les catholiques, en vie. Voilà, mes chers amis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons que prier pour ceux qui sont malades. Donc, si vous avez l'occasion de prier pour Monsengo, c'est vrai que sur le plan politique, nous avons des divergences. Ils sont dans leur logique de travailler avec les Belges et les autres complotés contre le Congo. Mais sur le plan humain, social, nous sommes des Congolais. C'est notre grand-papa, grand-père ou papa, parce qu'ils sont dans la même génération que mon père. Donc, nous devons soutenir ce papa dans la prière. Il est très malade. Vraiment, il lutte. Sa vie est en danger sur le plan social. Nous devons apporter notre prière à Papa Monsengo. Je ne veux pas ici parler de la politique. Je parle de l'aspect social. Nous sommes des Bantrou, nous sommes des Africains. On compatit dans les malheurs. On soutient les faibles. Il est vraiment très malade. C'est Mbongo qui l'a annoncé. Parce que quand quelqu'un est malade, on ne cache pas. Quand quelqu'un est malade, on dit pour que tout le monde soit au courant, dans un état critique. Et l'évacuation est imminente pour des soins appropriés à l'étranger. Donc, Mbongo invite toute l'Église à soutenir et accompagner par des prières ferventes et intenses à Dieu pour protéger, guérir ces papas que nous avons connus toute notre vie. Il a toujours été à la politique. Nous ne pouvons pas ici parler mal. Quand quelqu'un est malade, nous demandons que Dieu puisse les guérir. Quand il sera en bonne santé, nous revenons dans notre bataille politique. Je pense que tous ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, qui vont à l'Église ou qui sont déjà partis à l'Église, vous venez d'avoir un sujet de prière. Le vieux très malade, 82 ans, le poids de l'âge joue déjà. Mais c'est vrai qu'ils ont grandi seulement au couvent. Ils n'ont pas eu de charge sociale. même si certains ont des enfants, tout ça. Mais l'achat sociale comme ça, comme nous, vous avez des enfants à la maison, il faut acheter ceci. Ils n'ont pas tellement senti cela. Voilà. Les produits alimentaires, les produits importés qui doivent avoir un impact sur la vie sociale de la population, la semaine prochaine, déjà, une mesure sera prise pour que tout le monde puisse faire baisser les prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité et les billets d'avion. Donc, c'est dans le cadre d'intervenir dans la vie sociale de nos concitoyens que cette mesure a été prise par les gouvernements de Samalou Kondé. La veuve de Chebea et de Fidel Bazana ont été hier reçus par le premier ministre Samalou Kondé pour trouver une issue à ces dossiers ce feuilleton qui ne cesse d'alimenter le débat. en cavale le général quatre étoiles John Numbi Tambo qui se cache quelque part au Zimbabwe doit être rapatrié, doit être extradé plutôt vers la FDC pour faire face à ses responsabilités lui qui y a été l'artisan de la mort de ses fils du pays nous parlons de du double meurtre de nos concitoyens Fidel Bazana et Floribère Chebea ce monsieur doit venir répondre une perquisition a été faite chez lui dans sa ferme où on ne comprend pas comment un individu dans un PIP à lui seul détenir 18 lions un individu ce n'est pas un zoo comment un monsieur peut détenir des animaux très dangereux à la vie des humains 18 lions au total de le oui on 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 non non ça fait une descente miscler une autre armée vous voyez un individu peut se retrouver avec 18 lions les pays étaient vraiment détruits vous suivez les militaires disent quoi 5 minutes et si on vous jette à l'intérieur là dans cinq minutes vous n'existez plus regardez ça donc je n'oublie c'était déjà qui prenait le congolais qui allait jeter dans les cages là et les lions les mangent les lions les lions les 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 j'ai pitié même des gens qui travaillaient là-bas ils étaient exposés regardez l'arsenal militaire qu'on a déployé là-bas juste pour se mieux vous imaginez maintenant comme lui-même n'est plus là est ce qu'on prend soin de ces animaux on risque de se retrouver que ces animaux entre dans la population et ce sera encore très grave il ya des forêts il ya des savannes où ces animaux doivent rester pas les amener à un endroit comme ça les militaires ont peur les militaires se disent mais ça c'est ce qui travaillait là bas c'était des étrangers de zimbabwe c'est pas surprenant que john nombi se retrouve là bas voilà pourquoi la veuve de chebea est allé rencontrer le premier ministre pour dire écoutez nous attendons justice toutes les preuves sont là les gens qui ont été utilisés pour tuer mon mari sont en vie ils ont témoigné pourquoi notre justice continue à traîner les pas madame annie chébé a été accompagné de du défenseur des droits de l'homme monsieur paul sapou qui est le vice-président international du fdh la fédération internationale des droits de l'homme donc nous avons un fils du pays un enfant du congo qui est au niveau international comme vice-président de cette grande organisation allez y comprendre c'est l'homme que nous voulons à la seni un homme intègre un homme qui a prouvé au monde qu'il est là pour servir et non pas pour se servir mes chers amis l'information principale c'est la situation de notre papa notre cardinal monsengo qui est très grave sa situation est critique il est très malade il va être évacué directement vers la belgique ou un pays étranger ou à rome ça dépendra de la décision de l'église il a 82 ans aujourd'hui ce sont des complications c'est dû à l'âge mais que le seigneur les guérisse que le seigneur les protège afin qu'ils voient le changement dans le pays et qu'ils ont travaillé tout le temps à détruire le congo mais il ne faut pas qu'ils meurent il faut qu'ils soient en bonne santé et qu'ils voient ce que le congo deviendra il ne faut pas souhaiter la mort de nos ennemis il faut les laisser que Dieu seul s'occupe d'eux que Dieu les confonde de l'air vivant qu'ils voient comment le congo change s'ils partent et que le congo change de main vous voyez ce ne serait pas bien la personne qui avait souhaité que toi tu ne puisses pas monter la personne qui ne voulait pas que toi tu puisses avancer avancer il faut qu'il soit là qu'il te voie avancer il faut qu'il soit là qu'il te voie avoir des enfants avoir une famille c'est ça c'est cette personne qui n'est plus là donc voilà mes chers amis nous allons nous retrouver après merci que Dieu vous bénisse avec Dieu nous vaincrons merci